... Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous en ce vendredi. Djamala, nous recevons M. Figaro avec un titre très célèbre dorénavant en Côte d'Ivoire, ici et même au-delà des frontières. Il faut aller à l'école. Ça paraît simple, mais c'est profond et c'est réel comme concept. Ce sera pour tout à l'heure. M. Achille Lehouman est avec nous également en studio. Il sera tout à l'heure sur le plateau. Et avec lui, nous avons préparé une série de questions. Par exemple, vendredi 13. Superstition ou réalisme ? Faut-il y croire ou pas ? Est-ce votre jour de chance ou un jour justement de malchance ? Aller dans un hôtel, chambre 13, qu'est-ce qu'on fait ? On renonce, on change d'hôtel, on change... Ou bien ça peut nous porter bonheur. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela ? C'est ce genre de questions que nous allons poser à M. Achille Lehouman qui nous développe justement ce genre d'idées. Et puis nos DCM, ils sont nombreux à vouloir s'adresser à vous. En plus, il est vendredi. Donc, vous imaginez bien tous les événements qu'il y a à partir de ce soir et pour les jours à venir. Tout se condensait sous la houlette de M. Nkessantelot, de la variété. Vous le savez également. Et c'est une nuit-là que nous avons choisie pour vous remercier d'être avec nous. Sous-titrage ST' 501 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 D'accord. En tout cas, je vous remercie. Et pour vous raccompagner, on a donc cette variété où vous incitez tout le monde à parler anglais. Et avec plaisir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les enfants, il faut aller à l'école. Les amis, il faut aller à l'école. Les enfants, il faut aller à l'école. Les amis, il y en a. Toi, ne m'oublie pas. Si tu veux réussir dans la vie, va à l'école. Si tu veux aller bien dans la vie, va à l'école. Les méroses, elles disent d'abord tes laissants avant d'aller à l'école. Sinon, tu t'exposes à ne pas comprendre celle qui suit. Celui qui s'en va à l'école, va viendra bien faire tout dans sa vie. Celui qui s'en va à l'école, va viendra bien faire tout dans sa vie. Il réussira à bien faire le commerce. Parce que dans le commerce, il y a des calculs. Il arrivera bien jouer la musique. Car dans la musique, il faut savoir composer. Et il fera bien le journalisme. Parce que pour le journal, il faut des expressions. Il faut aller à l'école, des enfants. Il faut aller à l'école, des amis. Il faut aller à l'école. Et Ouman, bonjour. Bonjour, Marielle. Alors, je le rappelle, vous êtes formateur en développement personnel. Oui, c'est ça. Et vous êtes également conférencier. Merci. Alors, on a sélectionné plusieurs questions à vous poser. Oui. Une question que l'on se pose. Et première d'entre elles, le matin, c'est important de se lever du bon pied. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment est-ce qu'on peut volontairement se lever du bon pied ? Alors, merci, Marielle. Merci. Alors, pour se lever du bon pied, parce que vous savez que l'homme est symétrique. Vous voyez, il y a un oeil ici, un oeil là. Bon, on est bien symétrique. Le côté droit représente l'esprit chez l'homme. Et le côté gauche représente le côté matériel. Alors, il se trouve que le matin, il faut pouvoir se lever du bon pied. Pourquoi ? Parce que dans la journée, avant de faire quoi que ce soit, il faut réfléchir d'abord. Il faut penser d'abord. Donc, faire passer d'abord l'esprit. Donc, quand vous devez vous lever, le pied droit doit poser par terre d'abord. D'accord. Avant le pied gauche. Et pendant que vous mettez le pied droit par terre, vous dites par la pensée, c'est l'esprit qui dévance la matière. Ainsi, toute la journée, tout ce que vous allez faire, votre esprit va dévancer la matière. C'est-à-dire que vous n'allez pas agir avant de réfléchir. Vous allez réfléchir d'abord. C'est pour ça qu'on dit, il faut réfléchir, il faut tenir la langue sept fois avant de parler. Et donc, ça laisse le temps de réflexion avant l'action. D'accord. La réflexion vient avant l'action. Il ne faut pas agir d'abord après. Ah, voilà, je n'ai pas bien fait. Non, il faut y penser d'abord. Et pour se mettre dans les bonnes conditions, il faut se lever du bon pied. C'est-à-dire que le pied droit touche le sol d'abord. Et par la pensée, vous dites, c'est l'esprit qui dévance la matière. D'accord. Mais maintenant, je vais vous dire, on est un peu vasouillard. On est un peu dans le colmar. Et puis, on se lève à moitié endormi. Et malheureusement, on ne pense pas spécialement à mettre le bon pied devant. On a une envie pressante. On est à moitié conscient. On est à moitié conscient, oui. Et donc, on met le pied gauche. Oui. Mais au bout de deux pas, on réalise que j'ai au moins, on nous a conseillé de mettre le pied droit. On peut revenir sur le recoucher et puis sur le relever ? Non, ça, c'est fait sur le long terme. Donc, on a vraiment le temps. D'accord. On a vraiment le temps. Si on a raté un jour, le ciel ne va pas vous tomber sur la tête. On a le temps de rattraper le lendemain. Mais ça ne sert à rien de se rasseoir et puis de mettre le biais ? Non, 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 pas du tout. D'accord. Quand vous avez pris l'habitude, on ne vous le demande plus lui-même. Ça vient tout seul. Le pied droit. Voilà. Le pied droit. Alors, il faut le respecter parce que le Créateur a tellement bien fait les choses que tout est en ordre. Et tout est en harmonie. Et effectivement, dans le monde, dans la nature, tout est en harmonie. Quand il y a des harmonies, ça reflète de ce que vous-même vous êtes. Alors, pourquoi dormir la tête au nord ou à défaut à l'est ? Parce que les énergies du Créateur rentrent par le pôle nord de notre planète à nous, la planète Terre, et sortent par le port sud. Ça, c'est le macrocosme. Dans le microcosme, c'est l'homme lui-même qui va représenter le microcosme. C'est-à-dire, c'est la même chose que nous voyons dans l'univers qui est répétée en l'homme. Ainsi donc, la tête représente le nord et les pieds le sud. Donc, si vous dormez la tête au nord, comme dans la journée, vous rencontrez des gens qui peuvent être positifs, négatifs. Ceux qui sont positifs vous rehausse, mais ceux qui sont négatifs vous donnent des énergies négatives, forcément. Mais oui, dès qu'on est en contact comme ça, qu'on se parle, forcément, techniquement, il y a un échange d'énergie. D'accord. Alors, cet échange d'énergie qui est négatif, comment la faire partie, disparaître ? Alors, le soir, quand vous dormez la tête au nord, les énergies qui viennent du nord vont passer par la tête et sortir par les pieds. Ainsi, vous vous levez le matin, léger, gai et joyeux. D'accord. Si vous faites l'inverse, vous vous levez toujours fatigués. Et aussi, ça invite beaucoup de maladies psychosomatiques. Beaucoup. Alors, à défaut du nord, il faut mettre la tête à l'est. À l'est. Voilà. À l'est parce qu'on dit, par exemple, pour ceux qui croient en Christ, on dit Jésus vient d'Orient. On se tourne, on tourne la tête vers Jésus parce que les énergies du Christ, les énergies de la Vierge Marie, tout ça, ça vient de l'est. Mais quand on n'a pas de boussole, comment on se repère dans l'espace ? Tous les matins, quand nous sommes partis à l'école, dès le 1er, on nous dit, tous les jours, le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, il faut regarder où le soleil s'élève et tu mets ta tête vers là-bas. D'accord. Tout simplement. Ou alors, si on ne trouve vraiment pas, parce qu'il y a des nuages et tout, il n'y a qu'à suivre le mouvement des musulmans. Quand les musulmans prient, ils regardent toujours vers l'est. Toujours. Voilà. Donc, on regarde où ils regardent pour prier là, on met la tête là-bas. D'accord. Et les pieds vont à l'ouest en ce moment-là. Et donc, ces énergies christiques, ces énergies de la Vierge Marie vont vous traverser toute la nuit et vous nettoyez pour que le matin, vous soyez gai et joyeux. Alors, on parle du chiffre 13 maintenant. Alors, beaucoup de superstitions ou du réalisme, on ne sait pas. Vendredi 13, on en a tous peur. Par contre, il y a des personnes qui gagnent le vendredi 13. Oui. De l'argent, l'auto, tout ça, par exemple. Ou bien, chambre d'hôtel, vous arrivez, c'est la dernière chambre, tout le monde est épuisé. On vous dit que c'est des chiffres 13. Des chiffres 13. Parce que tous les autres pensionnaires de l'hôtel ont tout choisi, chacun a laissé le 13. Chacun a laissé le 13. Et il vous reste le 13 ou bien partir chercher un autre hôtel à 2h du matin. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut dormir dans le 13. Ah ah. Dormir la tête à l'est ou au nord. Mais il faut dormir dans le 13. En fait, par exemple, il y a des images où on saute carrément le 13. Du 12e, on passe au 14e. Tout à fait. Mais physiquement, le 13 est là. En fait, ce n'est pas le 13 qui est mauvais. Ce n'est pas le chiffre 13 en lui-même. Le chiffre 13 est un bon chiffre de chance, surtout si ça tombe le vendredi 13. Oui, le vendredi 13, il faut chercher à jouer. Pour ceux qui aiment les jeux, il faut jouer. Mais le vendredi 13, il faut faire attention. Il ne faut pas allumer son ordinateur, brancher sur un réseau. Vous risquez de prendre des virus. Pourquoi ? Parce qu'il y a un virus qui s'appelle vendredi 13, qui se promène et qui attend qu'un vendredi tombe sur le 13 pour rentrer dans votre ordinateur. Il n'y en a que rien à faire. Après, ils vont proposer les antivirus, c'est ça ? Voilà. Après, ils vont proposer les antivirus pour qu'on achète. Alors, il faut... Le chiffre 13 en lui-même est bon. Mais vous voyez que le 13, c'est quoi ? C'est 12 plus 1. Le 12 est un chiffre parfait. On a 12 codes, 12 signes de Zodiac. 12 plus 1, ce n'est pas... 13, ce n'est pas 1 plus 3 ? 13, c'est 1 plus 12. 1 plus 12. Mais 12 plus 1. Le 13, c'est 10 plus 3, mais 12 plus 1. Le 12 est un homme parfait, circonscrit, fermé. C'est-à-dire qu'en harmonie à lui-même. Il y a 12 signes de Zodiac, 12 apôtres de Jésus, 12 pères de Côte, ainsi de suite. Il y a beaucoup de variantes de 12. 12 mois dans l'année, 12 fois 12, 144 anges, ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est un chiffre parfait. Donc, quelqu'un qui est né le 12, c'est une bonne date. C'est une bonne date, comme moi, par exemple. Le 12 mai. Le 12 août. Ah, ben voilà. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est pour ça, je comprends tout maintenant. Voilà. Donc, étant parfait, le 1 qui vient s'ajouter au 12 pour faire le 13 doit être lui aussi parfait. Si le 1 est en harmonie avec le 12, il y a un bon 13. Si le 1 est en disharmonie avec le 12, tout s'écroule. Là, vous avez un mauvais 13. Voilà comment les choses se passent. Il ne faut pas se focaliser sur le 13, mais sur le 1 qui vient s'ajouter au 12. Mais on fait quoi, concrètement ? Alors, si vous êtes 12, il faut faire attention. Est-ce que celui qui vient s'ajouter à vous épouse les mêmes idées que vous ? Est-ce qu'il est en harmonie avec vous ? Si vous sentez que ce n'est pas ça, il vaut mieux le refuser. Oui, mais si c'est une chambre d'hôtel 13, en tout cas. Non, si c'est une chambre d'hôtel 13, il n'y a pas assez... Non, vous dormez dedans. Et si vous allez pour acheter une opération immobilière, il y a des logements sociaux aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et puis on vous dit à un moment donné, c'est le lot 13, villa 13, vous faites quoi ? Lot 13, villa 13, il va falloir faire très attention parce que ça va vous limiter beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que vous entrez là-dedans, mais c'est la limite. C'est-à-dire que vous serez limité dans les déplacements. Vous voulez faire quelque chose, dans tout, vous aurez des limites. Donc, le 13, limite ? Il faut chercher à éviter. Éviter ? Voilà. Location, appartement, il est super, mais c'est le 13. Oui, il faut chercher à éviter le 13. D'accord. Parce que ça va beaucoup vous limiter. Par exemple, si vous payez le 13 pour faire un local commercial, ça va freiner vos entrées et tout, ça va beaucoup vous limiter. D'accord. Voilà, il y a des chiffres comme ça. D'accord. Voilà. Mais si c'est un hôtel, comme c'est juste pour une petite... À un hôtel, il n'y a pas de souci. Là, ce n'est pas grave. À ce moment, le 13 devient 1 plus 3, tu deviens 4. Alors le 4, c'est carré, c'est limitatif. C'est limitatif. Voilà. D'accord. Très bien. Maintenant, il y a des formules pour équilibrer, pour annuler les effets limitatifs, tout ça. Oui, il y a des formules, il y a des choses, pour animer, tout ça. Voilà, il y a des... Mais pour ça, il faut voir M. Houma. Voilà. C'est ça. D'accord. Mais au moins, il y a une piste de solution. Il y a des personnes qui sont peut-être désolées en se disant, mais comment je vais faire ? Je n'ai pas le choix. C'est la maison de ma vie. Non, non. On me l'a attribué, je fais quoi ? Voilà. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a un problème, mais il y a une solution. Il y a toujours une solution. Alors, si la solution n'est pas matérielle ou sentimentale, elle est toujours spirituelle. D'accord. Donc, il y a une bonne solution. Il y a toutes les solutions qu'on trouve. Voilà. D'accord. Très bien. On a tous ce réflexe. D'abord, c'est de l'hygiène, c'est vrai. Mais est-ce que ça a un sens spécifique de se laver le visage le matin ? Au-delà de l'hygiène ? C'est que je vais poser des bonnes questions. C'est des questions de la vie courante. Tout à fait. Alors, au-delà de l'hygiène, vous savez que quand vous dormez la nuit, ce qu'on appelle notre âme, c'est de se promener pour visiter d'autres lieux dans le monde entier, dans d'autres univers, sur d'autres planètes et autres. Alors, il se trouve que notre corps reste innette. Et donc, il peut être soumis à des pressions, à des... Il y a des entités négatives que tu peux prendre pour s'amuser, pour jouer. Alors, le matin, on réveille. Même si vous réveillez la nuit, ces entités restent toujours sur vos mains et sur votre visage. C'est pour ça que, je ne sais pas les vieux, comment ils ont fait pour comprendre ça au village, disent, le matin, si tu te lèves, tant que tu n'as pas lavé ton visage, tu ne vas pas adresser la parole à quelqu'un. Voilà. Donc, il faut se laver le visage et les mains pour que ces entités-là aillent dans l'eau qui coule. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut toujours laver le vin et la main dans l'eau qui coule. Dans l'eau qui coule. Voilà. Donc, le lavabo, c'est bon. Le lavabo, c'est très bon. Ce n'est pas une eau stagnante. Voilà. Il faut une eau d'évacuation. D'évacuation. D'accord. C'est normal de laver les assiettes le soir avant de fermer la cuisine. Mais est-ce que ça a une autre signification ? Oui, ça a beaucoup d'évacuation parce que les restes, vous avez, vous laissez une assiette bien nettoyée, bien propre dans la cuisine, le matin, vous la retrouvez intacte. Si vous laissez l'assiette avec des restes de détruit d'aliments, le matin, c'est rempli de baissons. Oui. Pourquoi ? Parce que les restes d'aliments qui sont dans l'assiette produisent des antennes comme une radio, comme une télévision par exemple. Et ces antennes-là envoient un signal. Tout à fait. Et les bêtises vont capter le signal et ça va les guider en plus, ça, les guider jusqu'à dans votre assiette. Tout à fait. Et regardez ce que ça va laisser dans l'assiette, comme ça l'était. C'est pour ça qu'il est bon, tous les soirs, de laver toutes les assiettes avant de se coucher. En plus, des fois, la nuit, je vais boire un peu d'eau, je viens, tous les verres sont sales. Comment je fais ? Il faut laver en pleine nuit avant de boire. Non, il faut que tout soit propre le soir et la cuisine même, bien nettoyée avant de se coucher. D'accord. C'est très digénique, c'est très bien. Et je conseille aussi aux femmes qui font les salons de coiffure et tout, de ne pas laisser traîner les cheveux de leurs clientes dans le salon jusqu'au matin. Il faut tout nettoyer le soir. Moi, j'ai fait la technique. Avant, quand on travaillait sur des grandes machines, les tours et tout, avec la graisse et tout ça, au lieu de 17h30, on nous faisait arrêter tout à 17h. Et pendant une demi-heure, on devait tout nettoyer et laisser la machine comme on l'a trouvée. D'accord. Vous voyez ? Même si vous faites de la cordonnerie, tout ce que vous faites dans votre petit métier, il faut nettoyer tout, balayer tout le soir avant de rentrer. Au-delà de l'hygiène, il y a des zones positives ? Il y a des zones positives qui vont venir rester dans la maison. C'est dans les zones négatives que la cliente est venue ou le client a laissé. C'est jusqu'au matin. Ce n'est pas bon pour vous. Ça freine votre activité. Et c'est pour ça que dès que vous avez fini de travailler, vous pouvez arrêter même une demi-heure avant et demander à ce que tout soit nettoyé. De plus, si une cliente est rapide qui vient à 6h du matin pour faire une petite coiffe, tout est sale. Ce n'est pas bon. Voilà. Il faut qu'elle trouve tout en ordre. Et ça, c'est bon parce qu'elle va se dire, moi, si j'ai une urgence, à 6h du matin, je peux aller chez tel salon de coiffure pour qu'on me fasse un coup de peigne rapide. D'accord. En tout cas, merci de vous être prêté au jeu et à des questions, je pense, du quotidien de tout le monde. Alors, si vous avez une conclusion, c'est le moment avant les téléphones ? La conclusion aujourd'hui, c'est que tout doit être en harmonie dans la vie de tous les jours. Vous voyez, ici, je dis toujours que dans le développement personnel, nous avons trois vies. La vie sentimentale, la vie spirituelle et la vie professionnelle. Pourquoi tout doit être en harmonie ? C'est tout simplement parce que si vous faites une heure dans la vie sentimentale, vous pouvez payer dans la vie professionnelle. Ce n'est pas forcément là où vous avez fait l'heure que vous pouvez payer. Donc, il faut faire attention que toutes ces trois vies soient toujours en harmonie. Il y a des gens qui disent, moi, surtout les jeunes filles, moi, la vie sentimentale, là, les hommes m'ont trop fatigué, j'ai laissé ça de côté. Mais c'est ça qui te freine aujourd'hui. Voilà. Il ne faut jamais laisser de côté. Il faut l'affronter et réussir là-dedans aussi. Très bien. Et on peut tout réussir ? On peut tout réussir. On peut y mettre le cœur. Vous voyez ? On n'a pas dit qu'on a réussi. Tu commences aujourd'hui et puis le lendemain, tu as réussi. Non. Pour certains, ça met une année. D'autres, c'est 10 ans. D'autres, c'est 20 ans. Mais ce qui est sûr, il faut y mettre le cœur. Il faut y mettre le cœur. On peut réussir. Voilà, ça marche. D'accord. On vous joie comment ? 57, 11, 69, 11. Très bien. On peut reprendre ? 57, 11, 69, 11. Mais c'est où, moi, la semaine prochaine ? La semaine prochaine, je ne serai pas là. Vous ne serez pas là, c'est vrai ? Oui. Vous avez prévenu ? Oui, oui, oui. Je serai à Yamsoukro pour un séminaire sur la gestion des conflits. D'accord. Par la certivité, voilà. Très bien. Donc, on vous retrouve dans deux semaines ? Dans deux semaines, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous et bon voyage. Merci à vous. Elle s'appelle Onakami et c'est notre transition suivante avant nos décès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada